L'histoire de Vaste et Poggiardo, deviant vivante et dynamique à l'intérieur de la scène culturelle du parc des guerriers. Le Pâques s'étend sur 20 hectares et il comprend l'important site archéologique concernant l'héritage messapienne de l'ancien village dénommé Vaste. Le portail monumental représente le début du parcours historique dans le passé de cette ancienne ville, un chemin qui débute six ans avant la naissance de Jésus-Christ. L'évolution des structures de fortification sont bien visibles près de la propriété de terre dénommée Pitzinag. Construits entre le 4e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, certaines portions de remparts atteignent une épaisseur de 8 mètres. Dans la partie nord de l'installation, près de la propriété de terre mêlique, on rencontre l'histoire culturelle de la ville de Vaste. Ici, il est possible d'admirer l'antique nécropole qui remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ. On peut noter l'évolution de Vaste dans le contexte impérial roman et byzantan, en visitant la propriété dénommée Giuliano, où il y a les signes d'un ancien cimetière appelé chrétien, connu comme le martyron de Saint-Étienne, construit près d'une église qui montre dans ses fondements l'évolution architectonique survenue entre le 5e et le 10e siècle. L'église hypogée byzantine de Saint-Istéphanie, datant probablement du 10e siècle, est dédiée aussi au proto-martyre chrétien. L'édifice, crassé dans la roche, présente à l'intérieur une structure avec trois nefs. Sur les murs, on peut admirer le précis patrimoine pictural réalisé en style byzantin entre le 10e et le 14e siècle. Très importantes sont les activités proposées par l'espace culturel, où les utilisateurs peuvent admirer les maisons de l'époque messapienne, reconstruites grâce aux données scientifiques collectées dans les domaines archéologiques. Le précis patrimoine historique, Rambast, est une des destinations préférées pour les experts et les visitaires s'intéresser à la connaissance du patrimoine antique s'alentant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501